Bon fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Bouba, Lou de la stride Rachid, ont mené cette combat pour faire tomber toutes les influx voleurs, menteurs et arnaqueurs. Bouba attaque Megali et Dylan Terry après avoir blancé les audios de Dylan Terry. Sur ses business à Dubaï et en Afrique, plus particulièrement à Madagascar où il pratiquait les aides humanitaires, aider les enfants pauvres, alors qu'en retour, il voulait faire sentence à Jazz. Et sur la question de l'adoption, en lui proposant une somme de 100 000 euros, et ses audios blancés par Bouba a choqué pas mal d'internautes. Beaucoup de médias et réseaux sociaux ont partagé et classé Dylan Terry. Notamment Samzirat qui n'hésite même pas à terminer Dylan Terry. Alors que Dylan Terry répond et défend toutes les influx voleurs et menteurs. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Dylan Terry. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'actes. Il y a des paroles qui sont choquantes, mais il n'y a pas d'actes. Tout ce qui a été dit n'a pas été fait. Mais les paroles, c'est vrai qu'il faudrait que je lave un petit peu ma bouche. Parce que c'est vrai que parfois je parle mal, ça c'est vrai. Surtout quand je suis en intimité, tu vois, avec mon agent, avec mon meilleur ami, la vice-présidente de l'association qui était mon agent et une très bonne amie à moi. Je me confie à elle, je parlais avec elle le cœur ouvert. Peu importe ce que j'ai pu dire. Et c'est de me dire que pendant un an et demi, elle, elle n'attendait qu'une seule chose. C'est de... c'était le petit faux pas. Tu vois ce que je veux dire ? Pendant un an et demi, j'étais attaché à une femme que j'avais au téléphone. Elle pleurait avec moi au téléphone. C'est des trucs de fou. Je tiens à toi, je ne trahirai jamais. Je t'aime trop Dylan, merci pour tout ce que tu fais et tout. Et en fait, c'est la même personne qui attendait le moindre faux pas pour te trahir. Du coup, Sandra, Sandra, putain, t'as osé quand même partager cette note vocale. Moi, honnêtement, personnellement, alors que je suis un bâtard, tu vois, à certains moments, j'ai été bâtard. Mais jamais j'aurais mis, alors que j'ai ton adresse, j'ai ton nom de famille, jamais j'aurais sorti ça sur la place publique. Jamais j'aurais donné ton adresse à Bouba, jamais j'aurais donné ton adresse au collectif, jamais j'aurais donné ton nom de famille, jamais j'aurais donné le nom de tes enfants, jamais j'aurais donné le nom de ton mari. Et elle, sans scrupule, vous voyez la pourriture de la personne, elle envoie des notes vocales comme ça à ceux qui veulent me faire. Tout ça pour se dédouaner et parce qu'elle est un peu fan aussi, ça, ça, il faut se dire aussi, elle était un peu fan de moi, de Bouba, tout ça. Du coup, c'est chaud quand même, il faut faire gaffe les amis, faites attention de qui vous entourez. Après, il faut tout prendre comme une leçon. Moi, je prends tout comme une leçon, je sais que là, à l'avenir, mon entourage, je ferais très, très, très attention à mon entourage, je ferais plus de rentrer n'importe qui dans ma vie, comme j'ai pu le faire avec cette femme qui s'appelle Sandra. Je donnerais pas son famille, j'ai une photo d'elle aussi, je divulguerais pas une photo d'elle et tout, parce que je suis pas aussi pourri qu'elle, tu vois. Je suis pas aussi pourri qu'elle et, t'as vu, j'irais me plaindre auprès de Dieu pour sa trahison. On va bien faire des trucs sur les réseaux sociaux et tout, c'est trop gamin, les amis. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va, bonne mine, tu connais. Non, je rigole. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, là déjà, je voulais pas m'adresser à ma communauté, à mes amis et tout ce qui va avec, je voulais m'adresser aux médias. Les médias, les blogueurs et tout ça. Parfois, et on est tous d'accord pour le dire, parfois vous abusez un petit peu. Vous abusez un petit peu, vous abusez un petit peu parce que vous avez pas de pitié en fait, vous avez pas de cœur. Et derrière les médias, il y a des gens. Et malheureusement, quand vous attaquez à Jazz qui a rien à voir dans cette histoire, alors qu'elle est enceinte de 4 mois, que c'est une femme, qu'elle a des enfants, qu'elle a des choses à faire et tout ça, honnêtement, moi ça me fait mal au cœur. T'as vu, parce que déjà, elle a rien demandé, là-bas, il y a pas, il y a rien demandé, c'est moi qui l'ai mis la dent dans cette histoire de merde. Et je me dis, vous avez pas de pitié, qu'est-ce qu'on fait demain si elle fait une fausse couche ? Honnêtement, je me sentirais comme une merde. Qu'est-ce qu'on fait demain si elle fait une fausse couche à cause de toutes ces rumeurs, tout ce qui se dit sur elle et tout ça ? Parce qu'hier, quand je vois la vidéo de Jazz et tout, qui m'a d'ailleurs insulté en privé, il y a 2-3 jours, mais elle l'a pas fait sur les réseaux. Elle a été énervée contre moi, son mari me dit plus bonjour à la salle, ce qui est normal et je le respecte totalement. C'est pas cool ce qui se dit sur elle. A la limite, attaquez-vous à moi, c'est pas grave, t'as vu, je suis célibataire, je parle des fois comme un con, on le sait tous. Mais voilà, les blogueurs, les médias, tout, vous abuser un petit peu, surtout les blogueurs, tu vois. Jinda, t'es une femme, tu vas sur Touche-toi en poste, tu prends 3 notes vocales, une de novembre, une de janvier, tu les mets dans un cocktail, tu les mélanges et tu les sors comme ça sur Touche-toi en poste. T'es tellement ridicule que même Cyril Lamina, il a dû t'arrêter tellement que tu disais n'importe quoi. T'as rien compris, toute la France a écouté notre vocale, j'ai l'impression, sauf toi qui est blogueuse. Mais bon, c'est pas grave, tu veux faire ton métier, tu veux mal le faire, c'est ton problème, tu tiendras pas longtemps, de toute façon on le sait tous. Sam, toi aussi, calme-toi, Jazz elle est enceinte, tu le sais, il faudrait, tu vois. Sam, je disais calme-toi, tu sais très bien qu'elle est enceinte, toi qui prônes le respect et tout ça, t'aurais voulu qu'elle ait de la haine envers moi, c'est pas correct. Tu veux quoi qu'elle m'insulte ma rase, qu'on est à Dubaï, tu crois quoi qu'elle va monter une équipe pour venir me défoncer ? Et encore une fois, j'ai voulu lui prendre 100 000 euros, oui, Dylan Thierry a voulu lui prendre 100 000 euros à Jazz pour des documents, parce que j'aurais passé 3 semaines de ma vie à faire des documents avec elle. Je l'ai pas fait mais j'ai eu la pensée, c'est grave, mais encore une fois, il n'y a pas mort d'homme, elle le sait, elle le sait. C'est pour ça que médiatiquement parlant, quand elle prend la parole, vis-à-vis de tout le monde, elle a 10 pas la haine sur moi. Et moi je vais même lui remercier, je te remercie d'ailleurs pour ça Jazz, il n'y a pas de soucis. Aujourd'hui elle est fâchée et c'est normal, et quand elle veut insulter Sam Zira, la sorcière et tout ça, c'est pas grave, c'est normal. Elle a les hormones, elle est enceinte, mais arrêtez de la provoquer, parce que vous la provoquez pourriez encore une fois, elle, elle a rien demandé d'être dans cette histoire. Et faites attention, parce que si demain elle fait une fausse couche, on va tous être responsable, moi en tout cas je vais me sentir responsable et je vais me sentir mal. Là encore une fois, je m'adresse aux médias, aux blogueurs et tout ce qui va avec. Regardez ce que vous avez fait à Poupette, Poupette qui est en larmes, vous lui avez pris ses enfants. Ce que vous avez fait à Mila, elle accouche, elle passe la plus belle journée de sa vie, vous vous faites croire qu'elle n'est pas enceinte. Genre elle n'est pas enceinte, l'enfant, je ne sais pas où elle l'a eu. Jazz, elle n'a rien à voir dans cette histoire, elle est enceinte, vous la blâmez, vous la faites pleurer et tout ça. Sarah Frizou qui a voulu se suicider, tout ça c'est à cause des médias, parce que vous êtes méchants. Même Magali Berda, Magali Berda que je ne porte pas dans mon cœur et tout le monde le sait. J'ai vu une vidéo de YouTube d'elle, sur YouTube, qui m'a fait mal au cœur. Et pourtant c'est une femme que je n'apprécie pas forcément. Mais tu vois une Magali Berda, tu vois une femme de 45 ans sur YouTube et tu la vois dire. J'aurais préféré que des gens viennent me tabasser dans la rue, que des gens me tapent pendant 15 minutes, 20 minutes. Vous imaginez, elle a sorti ça de sa bouche, une femme de 45 ans. J'aurais voulu qu'on me tape dans la rue pendant 15, 30 minutes, au lieu de me faire lyncher comme ça sur les réseaux sociaux. Insulter, menacer, menacer, insulter, tout ce qui va avec. Moi ça m'a fait mal au cœur et pourtant je ne la porte pas dans mon cœur. Et je sais qu'elle n'est pas blanche comme neige. Mais quand elle dit, ouais, j'aurais préféré me faire taper dans la rue par des gars et tout ça, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, mais, wesh, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être nos mères et tout. Et il faut les respecter un petit peu. A la limite, moi ce n'est pas grave. Honnêtement, tout ce qu'ils se disent, honnêtement, ce n'est pas grave et je m'en fous. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Le seul truc où vraiment ça m'énerve les gars, et je parle pour les médias, c'est que vous faites du mal au cœur à ma mère. Et maman, sache une chose, c'est que ton fils il est fort, ça ne l'intint pas du tout. Toi et moi, maman, on se connaît. Ma communauté, ils savent, je reçois plein, plein, plein de messages de soutien. Parce que les gens ne sont pas cons, ils savent qu'ils veulent me faire, ils veulent me détruire à tout prix. Mais maman, tu ne t'inquiètes pas, ton fils il va bien. Je suis à Dubaï, je vais aller au sport, je vais aller m'entraîner, après je vais aller à la plage bronzée tranquillement. Mais t'inquiète maman, ça va pour moi. Mais faites attention un petit peu à ce que vous dites, parce que derrière, il y a des choses. Et même moi, les amis, là je m'adresse à la communauté, même moi, il faut que je sache me remettre en question. Quand j'ai parlé, par exemple, du business avec Mime, qui était bien évidemment des notes vocales privées, il y a une façon de parler des femmes et tout ça. Et même moi, je dois me remettre en question. D'ailleurs là, c'est vendredi, on va à la mosquée, et on va demander à Allah qui nous pardonne nos péchés. Personne n'est parfait, la portée est ouverte à tous les musulmans, peu importe les péchés que vous avez commis. Et de se repentir, c'est très important. Et surtout de demander pardon à Allah, et de faire de nous une personne meilleure. Et éviter de mal parler ou dire des choses qui ne devraient pas sortir de la bouche de quelqu'un. Et surtout de nous protéger des personnes envieuses, jaloux, malsaines, qui attendent juste une chose, c'est de te la mettre à l'envers. Donc on va demander tout ça à Allah. Et en tout cas, la Oumma, merci pour tous vos messages, vraiment du fond du cœur. Je m'attendais tellement à me faire insulter dans tous les sens, c'est ce qui se fait sur les médias. Mais en message privé, je suis touché. Je suis touché. Et pour mes frères, n'oubliez pas d'aller à la mosquée, c'est obligatoire vendredi. Le rappel profite aux croyants. Et moi, c'est des imams qui m'ont dit, écoute Dylan, des imams très connus en France qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, écoute, ça va mon frère, tu vas bien ? Dans cette épreuve, c'est important de soutenir ses frères et tout ça. Et il m'a dit après, laisse-les manger ta chair. Parce qu'en islam, on dit que quand quelqu'un critique quelqu'un, c'est comme s'il mangeait sa chair. Et du coup, il a dit, laisse-les manger ta chair. J'ai dit, ok, ok mon frère. Et voilà. Bah, quand on fait que mes frères et soeurs. Là, ça y est, le jour de moi a terminé. Je vais aller au sport. Je suis trop content parce que j'ai déjà pris 3-4 kilos en très peu de temps, genre en une semaine. Ça fait 10 jours que j'ai repris le sport et j'ai déjà pris 3-4 kilos. Après, c'est normal, c'est les kilos que j'avais perdu durant le ramadou. Bon, bref les amis, c'était ça. Et Delanteri essaye de se justifier et donne le tort à Samzirat. En d'autres termes, il défend Megali, Marc Blata, Mia Jessamine, Poupette Kenza. Alors que toutes ces influenceurs, il fait des placements de produits. Et ces placements de produits, il fait l'objet de plusieurs débats, les arnaques et tout. Donc, c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. Je n'oublie surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Sous-titrage ST' 501